Salut tout le monde, et bien oui, aujourd'hui on fait une nocturne et donc je vous dis bonsoir ou plutôt good afternoon. Pourquoi good afternoon ? Car nous restons dans les pays nordiques et aujourd'hui nous partons au pays de la petite sirène, des roll mobs et des legos. Je vais bien sûr parler du royaume de Danemark, le Danemark, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, et une fois n'est pas coutume, je voudrais la dédier, la dédier à mes trois Danois préférés. Michael et Mettez du site good-evening-europe.dk, je les adore. Et puis surtout pour ma petite sirène à moi, ou plutôt mon petit triton, mon très 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 cher Morten Kaiser. Je vous embrasse les garçons et la fille. Et comme on dit chez vous, your arms today, this is Northeer Holland. Voilà, j'espère ne pas m'être trompé, je vous embrasse très fort et exprès pour Mettez, French Fingers are ready. Allez, on y va. Le Danemark, lui, participe depuis 1957 à l'Eurovision. Ils vont renvoyer cette année leur 49e chanson. À ce jour, trois victoires. En 1963, un duo très romantique, très amoureux, qui a marqué l'histoire en s'embrassant sur scène, a remporté le concours. C'était Grete et Jörgen Ingman avec leur chanson très très romantique, Dance of East. En 2000, à Stockholm, c'est un duo de frères, les Olsen Brothers, bien sûr, qui ont remporté le prix avec leur très belle chanson, Fly on the Wings of Love. Fly on the Wings of Love. Fly, baby, fly. Reach in the stars above. Judge in the sky. En 2013, à Malmö, après deux chansons sur l'amour, une chanson un peu plus pessimiste sur les larmes, c'est bien sûr Only Teardrops de Emily De Forest qui remporte le prix. L'an dernier à Tel Aviv, le royaume était représenté par Leonora et sa chanson Love is Forever. Eh bien, croyez-le ou non, mais cette petite ritournelle polyglotte a conquis son public en arrivant à une très respectable douzième place lors de la finale. Pour 2020, la télévision danoise ou Danmarks Radio, DR, a choisi de reconduire pour la cinquantième fois le Dansk Melody Grand Prix ou le Grand Prix danois de la chanson. Pour fêter l'événement, pour fêter l'anniversaire, elle a décidé par exemple de réintroduire l'orchestre. C'est plutôt une bonne idée. La finale aura lieu le 7 mars en direct de la Royal Arena de Copenhague. Dix chansons sont en lice. Alors, comment ont été choisis ces chansons ? Cinq chansons ont été choisies en interne par la DR et cinq autres chansons sont issues d'un concours organisé par la station de radio P4. Voilà. Donc, dix chansons. Le niveau global est, on va dire, plutôt moyen. Ce n'est pas un niveau de ouf, mais il n'y a rien de vraiment horrible. Voilà. Il faut dire que moi qui suis les finales cette année, la finale nationale danoise est passée relativement inaperçue au milieu des autres. Mais bon, ils peuvent créer la surprise. Rappelez-vous, Léonora, on n'y croyait pas trop. Puis finalement, elle a fait le job. Alors, voici mon top 3. En troisième position, je vous propose Kenny Dwerlund et sa chanson Forget It All, tout oublié. Alors, Kenny, je n'ai pas trouvé trop d'infos sur lui. Visiblement, c'est un chanteur, compositeur et acteur danois. Il propose une chanson qui, moi, me plaît beaucoup, mais qui est très radio-friendly, très mainstream, peut-être même un peu trop mainstream. Je pense que c'est une chanson qui aurait du mal, même si elle est bonne, qui aurait du mal à se démarquer au sein d'un concours comme l'Eurovision. Mais moi, je la garde en troisième position. Je confirme. Donc, Kenny Dwerlund, Forget It All. En seconde position, c'est un duo. Et ce duo, c'est Yasmin Rose et Rocksor Loops. Alors, c'est un duo, même plus que ça, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà, qui participe avec la chanson Human, humain. Alors, Yasmin, elle, c'est une chanteuse anglo-danoise. Voilà, je n'ai pas eu trop, trop d'informations sur elle. Rocksor Loops, par contre, lui, c'est un grand nom, en tout cas, pour ceux qui s'y connaissent en beatbox. Voilà, il paraît que c'est le champion des beatboxes. Il est belge. Et d'ailleurs, il a représenté son pays en 2011 en tant que membre du groupe With Love Bay. Donc, la chanson qu'ils proposent cette année, Human, est une chanson qui est assez calibrée Eurovision. J'aime bien, mais bon, c'est peut-être un peu, un peu trop Eurovision à mon goût. Il y a des sons ethniques. Il y a des bonnes voix, une bonne production. Par contre, je me pose une question. J'aurai peut-être la réponse sur la finale. À quoi sert Rocksor Loops ? On n'entend pas un brin de beatbox dans toute la version studio. Alors, à voir sur scène ce que ça donnera. Mais je les garde quand même en seconde position. Donc, en seconde position, Yasmin Rose et Rocksor Loops avec Human. En première position, c'est encore un duo. Eux, par contre, a priori, ils ne sont pas ensemble pour ceux qui aiment les gossips. Donc, c'est Ben et Tan avec la chanson Yes. Oui, alors Ben et Tan, ce sont deux anciens candidats du X-Facta de 2019. Ben a terminé deuxième, tandis que Tan a terminé quatrième en tant que membre du groupe Echo. La chanson qu'ils proposent, Yes, est une chanson qui, moi, me plaît beaucoup. Je la préfère à Human, qui pourtant est favorite, parce qu'elle a un côté plus folk, plus sincère, moins calibré. Voilà, donc moi, ça me parle un peu plus. Surtout, ce qui est à noter dans cette chanson, c'est l'équipe qui est derrière. Cette chanson est 100% suédoise, sauf pour les interprètes, bien sûr, 100% suédoise. Et il y a deux noms à remarquer dans l'équipe qui a composé la chanson. Premier nom, c'est Liena Deb. Alors, Liena Deb, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une taulière. Elle a composé je ne sais combien de morceaux pour les différents fans nationales, en particulier celles de son pays, le Melody Festival, mais également d'autres. Elle a fait beaucoup de chansons pour le Melody Festival. En particulier, à noter, c'est une des compositrices de Heroes de Montzemalov qui avait gagné l'Eurovision en 2015. Mais elle a également composé pour d'autres pays. Par exemple, c'est elle qui avait composé Monsters de Sarajalto. Ou cette année, par exemple, en Croatie, pour le Dora, la chanson qui a terminé en deuxième position, c'était aussi une de ses œuvres. Autre nom dans l'équipe qui a composé la chanson Yes, c'est Jimmy Janssen. Alors, Jimmy Janssen, c'est au départ un chanteur, maintenant surtout un compositeur. Il a fait pléthore de compositions, lui aussi, pour le Melody Festival. A noter, par exemple, cette année, il vient de battre un record. Lors du Melody Festival 2020, pas moins de six de ses chansons se sont qualifiées pour participer. Voilà, donc c'est un grand nom, une grande pointure. Donc, en première position, je mets cette chanson qui est très plaisante, très plutôt fraîche. Moi, j'aime beaucoup. C'est Yes de Ben Etal. Et voilà, c'est tout pour le Danemark. Donc, à très vite pour de dernières aventures, parce que je vous rappelle que tout doit s'arrêter pour le 9 mars, où toutes les chansons doivent être prêtes. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada